Musique Vous êtes toujours dans l'œil de Zébulon et la semaine dernière on vous parlait d'un court métrage qu'il faut co-financer bien sûr sur Kickstarter TV, il s'agit de Enfer et nous recevons ce soir le réalisateur du film Enfer, il s'agit de Mickaël Berthet Bonsoir Mickaël Bonsoir Zébulon Comment vas-tu ? Ça va, ça va, et toi ça va ? Ah bah oui très bien, donc tu viens nous parler de ce court métrage Enfer qui est actuellement en projet de financement Exactement c'est ça Alors c'est un film d'horreur, on en a parlé la semaine dernière, on en a déjà un petit peu parlé donc les auditeurs savent de quoi on va parler ce soir Est-ce que tu peux nous en dire deux mots ? Pourquoi avoir choisi de réaliser un film d'horreur ? Alors déjà je pense que la réponse que tout le monde s'attend c'est que je suis un grand fan de films d'horreur et c'est vrai qu'en tant que grand fan de films d'horreur et étant en France on n'a pas énormément de productions de ce genre qui sortent tous les ans pourtant on sait bien le faire parce qu'il y en a quand même des grands films d'horreur comme martyr à l'intérieur, haute tension, enfin on sait bien les faire mais malheureusement en France le circuit audiovisuel ne nous permet pas de nous lancer réellement dans ce film de genre parce que les aides sont quasiment nulles, parce que voilà, c'est pour ça de dire que je mets mon film en campagne de financement parce que nous n'avons récolté aucune aide et que du coup on doit se serrer les coudes et se débrouiller par nous-mêmes et comme il s'agit d'un film assez ambitieux avec une photographie qui sera assez ambitieuse aussi, on a besoin de beaucoup de matériel et c'est pour cela que nous avons besoin de l'aide du plus grand nombre afin de mener à bien ce projet Alors justement on va revenir un petit peu sur l'ambiance de ce film avant de parler du financement on va pas rentrer dans les gros détails mais on va en parler un petit peu puisque c'est le but de cette interview Alors dans le film il y a bien entendu des acteurs, ça paraît logique Comment s'est passée la rencontre et la sélection des acteurs ? Puisqu'il y a des acteurs d'univers complètement différents On avait fait le détail, on y reviendra dans quelques secondes On a fait le détail la semaine dernière Mais on voit que les acteurs sont d'origine un petit peu complètement différente Comment tu les as choisis ces acteurs ? Alors déjà on a passé des annonces pour faire des auditions Les auditions sont passées sur un week-end en fait Donc c'était assez chargé parce que tous les rôles étaient auditionnés en même temps Donc j'avais déjà une idée assez précise du physique déjà des personnages Donc la première phase de sélection se situe au niveau des photos que les candidats nous ont envoyées Et lorsque les candidats que nous avons présélectionnés se sont rendus à l'audition Ça a été une révélation pour beaucoup de choses, pour beaucoup de rôles Quentin pour le rôle de Pierre c'était déjà lui auquel je pensais avant l'audition Et puis ça s'est confirmé durant l'audition Après les rôles, c'était toujours assez compliqué Parce qu'il y a toujours des gens très bons et exceptionnels qui se présentent aux auditions Après il faut faire des choix Donc les choix ne sont pas faits forcément au niveau du talent de chacun Mais plus au niveau du physique et au niveau de ce qu'on recherche pour les personnages Donc c'était une phase assez intéressante Parce que comme il s'agit de mon premier film, c'est la première fois que je pratiquais cette phase d'audition Parce qu'étant comédien aussi à la base, moi j'ai plus l'habitude d'être de l'autre côté Donc je pensais que ça allait être plus facile du coup en tant que chef entre guillemets Mais en fait c'était assez compliqué Donc je me suis entouré bien sûr d'autres personnes Je n'ai pas auditionné tout seul Il y avait mon premier assistant Hugo qui était avec moi Et puis Frédéric qui est ma directrice de casting Et les candidats qu'on a sélectionnés, on était tous les trois d'accord à chaque fois Donc c'était une bonne chose Je pense que c'est un bon point C'est que vraiment les personnes qu'on a choisies étaient faites pour ces rôles Alors en tout cas, il y a plusieurs acteurs Donc on va reciter la liste Il y a Quentin Santarelli Il y a Jérôme Berthoud Il y a également Claudie Caro Il y a Adion Julia Grattance Et Nicolas Madocco Voilà Et moi-même aussi, donc je ne sais pas non plus dans le dossier Mais je tiens aussi un rôle du coup dans le film D'accord, alors la semaine dernière j'ai écorché le nom de Julia Et je m'en excuse alors Si elle nous écoute Alors on va parler un petit peu du pitch du film Donc c'est Pierre et Lydie qui aspirent à une vie heureuse et paisible Mais la communauté recluse dans laquelle ils vivent en a décidé autrement Lorsque Pierre se réveille un jour attaché sur une croix de Saint-André devant sa famille Lydie et le reste de la communauté L'homme en noir qui représente la haute autorité Lui offrira un aller simple en enfer Alors c'est vrai que comme on le disait la semaine dernière Ça donne envie Même si on ne dit pas tout dans le petit pitch de ce film Ça donne très envie Est-ce que tu peux nous dire deux trois petits éléments en plus ? Ou vraiment il va falloir attendre de voir ce film pour connaître un petit peu l'ambiance ? Alors ne mettons pas la charrue dans les bœufs Non mais je comprends bien Alors déjà le pitch que j'ai donné ce synopsis C'est vraiment l'intrigue de départ Donc c'est comme ça que le film s'ouvre Si je n'en ai pas dévoilé plus En fait c'est parce qu'il y a énormément d'enjeux en fait dans ce film Et que dévoiler un de ces enjeux dévoilerait beaucoup de choses en fait à l'histoire Ce que je peux vous dire c'est que déjà La scène principale du film sera une scène de torture Avec ce pauvre Pierre qui se réveille sur la croix de Saint-André Mais après voilà Ce n'est pas axé sur le gore en fait ce film Parce que voilà ça a déjà été fait plein de fois Comme dans So Ça a été très bien fait d'ailleurs dans ces films-là Mais moi j'axe plus ce film en fait dans le côté psychologique Chaque personnage en fait du film aura une psychologie différente Et réagira de façon différente à l'épreuve qu'on lui inflige en fait Parce que même si c'est Pierre à la base la première victime Toute sa famille et tout le reste joue aussi plus ou moins victime Voilà je commence déjà à en dire beaucoup C'est peut-être un petit peu emmêlé Parce que du coup voilà je ne sais pas trop vous dire les choses sans dévoiler la fin Mais voilà c'est un film qui axe principalement en fait sur la psychologie Et c'est vraiment un thriller psychologique qui je pense réserve pas mal de surprises au film Alors voilà on va pas en dire plus C'était la réaction de certaines personnes la semaine dernière Quand j'ai lu le synopsis qui voulaient en savoir plus Donc ce qui est plutôt bon signe Parce que quand on voit des fois des résumés de films ou des pitches de films Et on a l'impression de tout savoir Géralement ça le fait pas Oui c'est pas l'objectif effectivement Tu vois vraiment que si je fais ce film en fait Cette histoire ça fait longtemps que je l'ai en tête Ça va faire plusieurs, deux ou trois ans que je l'ai en tête Et je me suis vraiment mis à l'écrire il y a un an Parce que voilà je me suis dit qu'il fallait que je m'y mette Parce que sinon en repoussant toujours les projets on finit par pas les faire Donc là je me suis vraiment mis l'année dernière en fait Donc ça fait un an que je travaille et qu'on travaille Parce que du coup avec l'équipe que j'ai réussi à réunir autour de moi On travaille dessus depuis un an Et donc vraiment quand j'ai écrit ce film en fait au départ L'idée c'était vraiment de faire vivre une expérience au spectateur Parce que moi quand je regarde un film Surtout un film de genre J'aime bien probablement me prendre une claque en fait dans la gueule Et ça ça m'a arrivé par exemple devant le film Funny Games de Mickaël avec eux Je savais pas de quoi parler ce film Mais une fois que le film a commencé Du début à la fin j'étais tenu en haleine Et à la fin durant générique j'ai dû avoir C'était au moins 5 minutes où j'ai même pas pu bouger de mon siège Où j'étais en train d'absorber psychologiquement Et dans ma tête tout ce que je venais de voir en fait dans le film Et c'est vraiment ce que je recherche à faire à travers ce film C'est donner une claque aux gens entre guillemets Leur faire se poser des questions Et surtout qu'à la fin voilà Ils soient là Et qu'ils absorbent tout ce qu'ils viennent de voir Et que c'est vraiment de leur faire vivre une expérience cinématographique Et vraiment qu'ils soient pris dans le film Et qu'ils soient même acteurs entre guillemets du film Parce que la façon dont le film va être tourné Avec différents plans de subjectivité Et plein d'autres procédés Permettra vraiment de mettre le spectateur en fait Au centre même du film Et non seulement il sera spectateur Mais donc il y aura ce côté un peu voyeur dans le film Mais sera vraiment acteur Et incarnera entre guillemets chaque personnage En fonction de la différentes visions Que l'on pourra présenter et proposer Enfin voilà Donc vraiment ce que je recherche avec ce film Au delà de terrifier les gens C'est vraiment leur faire vivre une expérience Et que ce film les marque vraiment Alors justement pour pouvoir voir ce film Toute l'équipe a besoin de vous Ca se passe sur Kickstar TV Vous avez le lien sur la page d'Onde Vitale Bien entendu Vous avez besoin de 5550 euros Le financement arrive à terme le 8 avril Et donc le chiffre qu'on va vous donner actuellement N'est pas forcément le bon Puisque nous enregistrons cette interview Donc c'était mercredi dernier Donc pour vous nous sommes le 30 Mais pour nous nous sommes le 25 Donc pour l'instant il y a 39% de l'objectif Qui est atteint Alors ce qui représente 2145 euros Et pour vous dire un petit peu Les 2145 euros ne couvrent même pas Ce qu'il y a besoin pour Donc tout ce qui est lumière, caméra Toute l'infrastructure, tout le matériel Puisqu'ils ont besoin de 2400 euros Rien que pour le matériel Alors justement cette partie financement Qui est très stressante Puisque pour tout le monde On suit les artistes Aussi les chanteurs Qui financent leurs albums Et on sait que c'est une partie très stressante Est-ce qu'on se dit Personne ne croit en notre projet Ou alors on va forcément y arriver Quand on lance le projet Est-ce que c'est pas un moment de stress permanent aussi pour toi ? Ah du stress oui Ça c'est sûr En tant qu'on a pas atteint l'objectif C'est très stressant Mais non je dirais pas que le film Enfin je pense que le film plaît En tout cas le pitch Et que ça intéresse les gens Parce que sur notre page officielle du film Donc sur Facebook On a déjà plus de 300 gènes Bon ça peut paraître peut-être peu au niveau national Mais au final pour un projet comme le nôtre C'est quelque chose quand même d'important Donc je pense que le film est soutenu Et intéresse les gens Après c'est vrai que Les gens se sont peut-être moins concernés Au niveau du financement Et se disent peut-être que Bon bah le film sera fait de toute façon Ou je sais pas ce que les gens peuvent penser Ou voilà Ils ont peut-être pas besoin de mon aide Et moi je peux peut-être pas mettre grand chose Mais ça ce qu'il faut se dire C'est que même si les gens ne mettent entre guillemets Que 10 euros Qui est déjà quand même peut-être une somme pour certains Voilà 10 euros mis bout à bout Voilà si les 300 personnes par exemple Qui a de la page du film Mettait 10 euros On aurait déjà 3000 euros de récolter Et ce serait déjà plus que la moitié Donc c'est vrai qu'il ne faut pas se dire Que voilà je ne peux pas mettre grand chose Ça ne va pas servir à quoi que ce soit Au contraire La moindre petite contribution La moindre aide est la bienvenue Et sans quoi Bah le film malheureusement Ne pourrait pas aboutir Et je tiens juste Voilà par rapport à ce que Ce que tu disais Concernant le financement Et le budget du film C'est vrai que 5550 euros Ça peut paraître une somme Quand même assez importante Qui est Mais je tiens vraiment à préciser Que toute l'équipe travaille bénévolement Et d'arrache-pied Sur ce projet depuis un an Donc l'argent ne servira pas du tout A nous rémunérer Ou à nous payer Parce qu'on le fait par passion Et par plaisir De faire un film de qualité Vraiment le budget Ça sert vraiment Uniquement au matériel Et aussi au maquillage Et des effets spéciaux Parce qu'il y aura des effets spéciaux Dans le film aussi Qu'il soit mécanique Ou qu'il soit au niveau du maquillage Et puis vraiment Au niveau de l'image C'est le budget plus important Parce que voilà C'est un film assez ambitieux Et on a vraiment envie De bien chiader l'image Pour en mettre plein la vue Et que les gens Soient très satisfaits du résultat Et qu'ils soient de meilleure qualité possible Voilà donc C'est 5550 euros Actuellement Donc à l'heure Nous enregistrons 40% Du projet réalisé Vous avez jusqu'au 8 avril 2015 Donc 8 avril inclus Je suppose 8 avril inclus C'est ça Alors 8 avril inclus N'attendez pas non plus Le dernier moment Vous pouvez y aller dès maintenant Ça se passe sur Kickstarttv.com Il y a le lien bien sûr Sur la page Donc officielle du film Enfer Donc c'est Enfer-le-film Et aussi sur la page Onde Vitale Vous avez L'affiche du film Qui a été postée Vous avez tous les liens Pour retrouver la page Officielle du film Également La page Pour le financement En tout cas Est-ce que Mickaël T'as un dernier mot A nous dire Concernant ce projet J'espère qu'il aboutira Donc vraiment On a besoin de vous Et je remercie Du fond du coeur Pour votre aide Et votre participation Et surtout Parlez-en autour de vous Voilà c'est ce qu'on dit aussi Si même vous Vous ne pouvez pas participer Essayez d'en parler Au plus de gens possible Même aux gens Qui n'aiment pas forcément Les films d'horreur Parce qu'au final Toute personne qui aime le cinéma Sera susceptible D'aimer le film Comme je l'ai dit C'est vraiment une expérience Cinématographique Que j'aimerais partager Avec le plus grand nombre Et donc pour ça Il faut nous aider Donc j'espère Qu'on arrivera A récolter l'argent Et merci de nous soutenir Et de nous avoir écouté Et d'avoir écouté Mon petit message Voilà De ce financement Et puis on aura l'occasion D'en reparler Si le film est financé Et on l'espère vraiment De tout coeur Un grand merci A toi Mickaël Un grand merci A vous tous Et à toi Zébulon Et bien de rien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada